Merci, effectivement je suis historienne, pas du tout médecin. Mon champ de recherche classique c'est l'aluminium sous forme métallique, puisque je travaille depuis une bonne rétête d'années sur l'aluminium et l'industrie d'aluminium, que j'ai orienté mes travaux depuis 4 ou 5 ans maintenant sur la question de l'aluminium et de la santé, répondant cela à de très fréquentes questions, parce que je faisais des conférences sur l'aluminium, mais dites-nous madame, est-ce que l'aluminium est le site ou pas, parce que à quoi je l'appelais toujours, je ne sais pas, je suis historienne, je ne sais pas, mais cette question a quand même fini par me tarauder et je me suis dit après tout, continuons-nous cette problématique et puis cherchons à comprendre un peu, finalement, depuis quand on se pose la question de savoir que l'aluminium est ou pas nocif pour la santé. Alors, je vais là parcourir un siècle de conférence, je vais, vous allez voir, commencer au 18ème siècle et m'arrêter en fait entre deux guerres, qui constitue une période à peu près homogène sur ces questions-là. La période suivante, depuis la Seconde Guerre mondiale, est en cours de l'étude, elle est pour moi beaucoup plus ardue et elle va me demander de travailler avec les médecins pour saisir un peu mieux les enjeux et les résultats obtenus. Je travaille sur les comptes rendus de l'Académie des sciences à Paris, l'Académie de médecine, les Académies des sciences internationales, l'American Academy of Sciences, d'autres académies qui, au fur et à mesure de l'histoire, ont abordé la question de l'aluminium et de la santé. Je travaille donc également avec des ouvrages médicaux, des encyclopédies consacrées soit à la pharmacie, soit à l'adultération. J'ai également compulsé un certain nombre de documents d'archives à l'Académie de médecine à Paris, à l'Institut Pasteur, mais également dans les archives des entreprises, puisque à la base je suis une historienne d'entreprise, qu'il s'agisse des archives de Dupont de Nemours à Hagley, qui ont la particularité affectée par exemple d'avoir des archives sur la industrie des plastiques aux Etats-Unis, c'est un point de comparaison intéressant, ou Ryo Kinto Alkan, qui est l'entreprise qui a repris l'entreprise péchinée à la fin du XXe siècle. Voilà, j'ai aussi beaucoup utilisé la base de données PoutMed, que les médecins connaissent bien, mais qui pour moi présentent des biais extrêmement gênants, parce qu'en fait je n'y ai pas retrouvé mes petits au départ, c'est-à-dire que je n'ai pas retrouvé mes premiers articles pour moi fondateurs, tout simplement parce que c'est une base de données qui a été réalisée aux Etats-Unis, si j'ai bonne mémoire, avec beaucoup de littérature anglo-saxonne, très peu de littérature en langue française ou allemande. Et puis, particularité de ce travail, c'est que j'utilise également les journaux, les magazines de vulgarisation scientifique, les livres grand public et puis les pamphlets contre l'aluminium, ce qui n'est pas facile parce qu'en fait les archives publiques comme les archives d'entreprises ne conservent pas ce type de documents, qui sont jugés comme intéressants et puis scientifiquement pas fiables, et qui pour moi en tant qu'historien me permettent aussi de comprendre quelle est la réception de la société civile aux questions de santé. Donc là, je vous en ai mis, bon, je vous ai mis le livre d'Horison Clabeville, 1859, qui est le livre fondateur de l'histoire de l'aluminium, et puis François en 1996 et en 1998, studio de la mémoire, avec une une contre l'aluminium qui avait fait date dans les annales de l'an 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 de l'an. Alors, le contexte, l'histoire de l'aluminium, il faut la repasser dans un contexte beaucoup plus général qui est celle de l'émergence des matériaux et de la chimie organique à la fin, enfin du milieu du XIXe siècle, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Pour vous donner une idée, en 1800, on ne connaissait, les contemporains ne connaissaient que 550 substances chimiques organiques. Entre 1800 et 1880, les recherches sont beaucoup développées, la chimie a fait énormément de progrès, on a trouvé 12 000 nouveaux composants synthétisés et en 1900, on estimait que les substances chimiques organiques étaient à 150 000. Vous voyez le bond énorme qui a pu être fait. Je passe sur la période des guerres qui a là encore fait faire des bons phénoménaux en termes de nouvelles substances chimiques, tant pour tuer qu'également pour soigner. C'est dans les deux sens, on soigne des soldats, on tue les lits et dans les deux cas, on met au point de nouvelles substances. Autrement dit, ce travail est un travail qui est au carrefour de plusieurs champs. L'histoire de la botanique, je vous expliquerai pourquoi après, la géologie, la chimie organique, la médecine, la toxicologie et la toxicologie industrielle, l'histoire des entreprises, parce que ce sont des acteurs majeurs de cette histoire. Autrement dit, ça relève de l'histoire des sciences et des techniques. Et pour moi, il s'agit là de comprendre le rôle des acteurs à différentes périodes, sur différentes échelles. Donc je passe, je ne vais pas vraiment le développer ici, mais je passe toujours du local au global, c'est-à-dire du travail d'un chercheur jusqu'à sa résonance à l'échelle internationale. J'étudie autant les travaux scientifiques que le rôle des politiques, et c'est notamment la régulation. Et j'essaye aussi de mesurer l'histoire sociétale de toutes ces questions. Alors, l'influence de la régulation, c'est tout simplement la loi. Comment est-ce que les politiques font face au progrès technique dans ce domaine-là ? Alors, c'est un petit panorama très rapide. Vous voyez sur quatre pays que c'est extrêmement complexe, et encore là, je me suis arrêtée à l'entre-deux-guerres. Simplement pour vous dire qu'en France, on essaie de légiférer sur l'alimentation depuis 1791, mais très péniblement, et ce n'est pas très efficace, que la véritable loi importante, elle est établie en 1905, mais que si elle concerne surtout les aliments falsifiés, en particulier le lait, le beurre ou le vin, le décret qui va commencer à s'intéresser aux additifs et à l'emballage alimentaire ne date que de 1912. Auparavant, les industriels font ce qu'ils veulent globalement, et on a en vente dans Paris de magnifiques casseroles en étain, bien recouvertes de plomb, qu'on utilise sans état d'âme dans la vaisselle. Voilà, donc également l'Allemagne et l'Angleterre qui ont un rôle important. Alors, France et l'Angleterre travaillent de façon assez déjà étroite à cette époque-là. Les législations sont différentes, elles n'ont pas les mêmes rythmes, elles n'ont pas la même valeur. Aux Etats-Unis, là aussi, on a une progression différente avec un premier laboratoire qui est mis en place en 1862. La première loi sur l'alimentation véritablement efficace, c'est celle de 1906 sur la viande. Il faut savoir que la viande était soumée d'un état absolument horrible de la part des industriels et c'était des aliments extrêmement dangereux, donc on légifère là-dessus. Et puis bien sûr le Federal Food and Drug Act qui a été le moment le plus important dans cette régulation. Alors, pour ce qui concerne l'aluminium, je vais distinguer deux grandes périodes. La première, c'est ce que j'ai appelé la période pré-méthanique. C'est celle où les scientifiques du XVIIIe, d'abord du XVIIIe siècle, vont identifier l'alumine, c'est-à-dire l'oxyde d'aluminium. Le premier à l'identifier, c'est Geoffroy Lejeune, en 1728, qui découvre que l'alin est un des éléments composant l'argile. Il est suivi en 1754 par Andréas Sigismund Markraff, qui est un médecin allemand, qui caractérise et notamment donne les caractéristiques chimiques de l'alumine. On passe ensuite à 1746, cette fois-ci on nomme ce composant comme étant l'alumine. Et je vous ai juste mis une citation de 1792, où là, on nous explique que, ben voilà, on sait que l'alumine existe, mais on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. On imagine qu'il peut y avoir un oxyde métallique, mais pour le moment, on n'en a pas la preuve. Et effectivement, l'asoisier, qui va établir la grille des éléments, place l'aluminium dans cette grille-là, alors qu'on ne l'a jamais vue sous une forme métallique, ce qui est là encore une intuition extrêmement forte et juste. Dans cette période de pré-métallique, ce sont les chercheurs sur les plantes qui vont aussi apporter leur pierre à l'édifice. En particulier Théodore de Saussure, qui en 1801-1804 publie ses travaux, qui s'amusent, entre guillemets, à prendre des plantes, à brûler ses plantes, à analyser les cendres, et ils trouvent dans les cendres de l'alumine. Et c'est un moment important parce qu'en fait, il va travailler avec notamment les physiologistes, et s'il comprend si l'aluminium est dans le corps humain ou pas, et par où il arrive. Et une des pistes, c'est bien sûr l'alumine et les plantes. Donc sur ce champ de recherche, qui est ouvert par Théodore de Saussure, on va ensuite voir entre 1804 et 1855, 91 articles scientifiques traitant de cette question-là. C'est juste pour vous donner une idée de cette communauté scientifique sur la première moitié du 19e siècle. Il y a une trentaine à travailler à travers le monde, essentiellement en Europe, à travailler sur cette question-là. Et on a un magnifique ouvrage allemand de 1853 qui a un chapitre entier sur ce qu'il appelle lui l'aluminium, et non pas l'aluminium, qui n'existe pas encore sous forme métallique. 12 pages dans lesquelles il nous parle de l'alumine, des caractéristiques de l'alumine, et se dit que c'est un élément important, à la fois de la coupe terrestre, c'est 48% de la coupe terrestre, que l'on retrouve à la fois dans le sol, dans les plantes, etc. Deuxième grande période, c'est celle de la quête du métal. Là, c'est une autre communauté de scientifiques, ce sont des chimistes, qui vont chercher à produire l'aluminium, à le mettre sous cette forme métallique. Alors, dans la généalogie, le papa de tout cela, c'est Frédévy en 1807, qui identifie cet oxyde d'aluminium et ne parvient pas à le produire. Christian Hoster, en 1825, c'est un Danois, va le conforter dans cette problématique. Le premier qui arrive à produire non pas de l'aluminium sous forme métallique, mais sous forme plus virulente, c'est la forme de poudre d'aluminium, c'est l'allemand Frédéric Voleur en deux temps, en 1827 et en 1845. Et c'est finalement Henri Saint-Pierre-de-Ville, dans son laboratoire de l'école normale supérieure à Paris, qui, en 1854, parvient enfin à produire de l'aluminium sous forme métallique. Et vous avez ce petit lingot d'aluminium qui est là, qui est présenté en 1855 à l'exposition universelle de Paris, dans la Rotonde, et on le place à côté de petits lingots en argent pour montrer à la fois la beauté et la qualité du métal. Je vous ai juste mis une petite gravure pour vous montrer les conditions dans lesquelles ça se passe. L'aluminium, on ne sait pas le produire facilement, c'est extrêmement dangereux, on utilise des produits chimiques qui sont hautement explosifs, et ces messieurs qui travaillent à essayer de le produire sont équipés comme des escrimeurs pour se protéger à la fois des émanations et des risques de l'éclat de sueur. Alors, une fois mis au point à ce procédé, on est en 1855, eh bien, on commence à produire des objets. Cette période de l'aluminium qui va se durer jusqu'à 1890 à peu près, c'est une période où l'aluminium est considéré comme un métal précieux d'abord, semi-précieux ensuite. Alors, je vous ai mis les objets les plus précieux que l'on connaisse aujourd'hui. C'est tout d'abord, et c'est le premier objet, c'est le hochet du fils de l'empereur qui est ici, qui est conservé dans les collections de la famille impériale. Pour la petite anecdote, c'est de l'aluminium avec de l'or et puis des coraux qui ont là aussi la réputation de repousser les miasmes et donc de protéger le bébé. Ce bracelet qui est un bracelet fait par Honoré Bourdoncle que vous pouvez voir au Musée des Arts Décoratifs, là aussi c'est de l'argent, de l'or, des grenats, tout un assemblage de pièces absolument précieuses. L'aluminium présente la particularité de pouvoir se travailler comme l'argent et comme l'or. Et de fait, il est utilisé par les Orphèves au Tréteau. La médaille Napoléon III, c'est la deuxième pièce qui est réalisée et qui remercie, façon pour Henri Saint-Cardeville, de remercier l'empereur qui lui a donné de l'argent pour pouvoir poursuivre ses travaux. Le problème de l'argent dans la recherche est déjà extrêmement important à ce moment-là. C'était vrai pour Henri Saint-Cardeville comme pour Pasteur, comme pour Jérôme Métis aujourd'hui. Et puis, chose moins connue, les aigles impermiales, je les ai mis, là aussi vous pouvez les voir au Musée des Invalides, elles permettent en fait aux soldats de l'Empereur, aux pentes drapeaux, d'alléger tout simplement la lampe, puisque ça s'est juché tout en haut, et c'est du bronze d'aluminium, donc c'est d'amagnage qui permet cette réalisation. Alors, premier questionnement sur la santé. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir que dès 1854, quand Henri Saint-Cardeville produit l'aluminium, il se pose la question de son inoculité. Il est chimiste, donc il va réaliser les premiers travaux, les premières recherches sur le comportement du métal soumis à différents types de traitements, donc il fait bouillir dedans du vinaigre, de l'eau, de tout ce que vous voulez, et puis il étudie tout cela. Il est convaincu, et je crois qu'on peut le croire à ce moment-là, de la totale inoculité de l'aluminium. Il faut voir que l'aluminium se place dans toute une série parmi d'autres matériaux qui sont beaucoup plus dangereux. C'est dangereux que l'aluminium quand on l'utilise. A ce moment-là, dans la batterie de cuisine, vous utilisez le cuivre. Si vous laissez vos aliments dans le cuivre, c'est extrêmement toxique. Vous utilisez le fer étamé, et il y a des grosses polémiques aussi tout au long du XIXe siècle sur l'étamage. C'est un étamage au plomb, et il y a énormément d'empoisonnement par l'étamage au plomb. Donc Henri Saint-Cardeville considère que ce métal va être celui qui va permettre de sauver l'humanité dans les essentiels de cuisine. C'est quelque chose qu'on va affirmer plusieurs reprises. Il n'est pas seul, c'est-à-dire qu'il va envoyer des échantillons à l'ensemble de la communauté scientifique. Et quelqu'un comme Liebig, que vous voyez ici à la main, qui est un très grand scientifique, qui est spécialisé dans les questions de toxicité alimentaire, c'est M. Liebig qui va mettre au point le bouillon cube, par exemple, qui va passer de la recherche à l'industrie. Mais qui le fait pour le bien aussi de l'humanité, le bouillon cube, initialement, c'est fait pour apporter des éléments nutritifs aux soldats lorsqu'il est en campagne. Et c'est une volonté de maintenir en forme les soldats pendant les guerres. Voilà, alors là aussi on est bien en 1854, et vous voyez Henri Wors, qui est un chercheur allemand, qui est aux Etats-Unis et qui défend, qui montre le métal, les particularités du métal. Cette communauté scientifique, elle est internationale dès l'origine, et elle est extrêmement attentive à trouver les usages. Et ça, c'est une question qui est très intéressante aussi. Vous voyez dans la citation, ce que dit Wors, c'est que ce métal, il va nous permettre, il va permettre en fait à ses contemporains bientôt d'utiliser à la fois des fourchettes, des cuillères, des plats en aluminium, un four en aluminium, et que ça va être un réel progrès pour la société. Alors, en 1886, on franchit un cadre. On a une nouvelle méthode de production du métal. Le procédé de Saint-Claudeville permettait de produire du métal, mais extrêmement cher. En 1886, il y a deux chercheurs qui sont pas des scientifiques, mais des ingénieurs, Pollywood en France et Charles Martin Hall aux Etats-Unis, qui trouvent un nouveau procédé qui met en œuvre l'électricité, c'est-à-dire procédé par électrométallurgie, qui va permettre de développer l'aluminium, elle a de produire des dizaines de milliers de tonnes d'aluminium, mais c'est le procédé toujours utilisé aujourd'hui. Et on va entrer dans ce qu'on appelle le métal de masse. Alors, ce métal, il y a des caractéristiques qui vont séduire les contemporains. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un métal jeune, né en 1854, par rapport au fer qui est d'un usage préhistorique, c'est quelque chose de remarquable. Donc, c'est le métal de la modernité. Et ça, c'est un élément qui va beaucoup le suivre. Et c'est effectivement un métal très utilisé dans le design. Et vous le voyez dans cette cocotte minute ici, c'est un métal qui se prête bien à beaucoup de mise en forme. C'est un métal léger, c'est le métal de la mobilité. Et effectivement, l'aviation va tirer profit de l'aluminium, puisque pendant la première guerre mondiale, on verra les premiers avions métalliques sortir et voler dans le ciel, avec une particularité, c'est qu'ils peuvent voler quand il pleut, ce que vous ne pouvez pas faire des avions en toile et bois. C'est un métal sain, c'est le métal de la cuisine, de la batterie cuisine. Autrement dit, là aussi, c'est un métal du progrès dans le quotidien. Une petite idée des productions, 1895, on produit 2500 tonnes, ils sont produits dans les Alpes en France. 2010, on est à 40 millions de tonnes annuelles. Donc, vous voyez le bon qui a été produit. 1891-1992, la première controverse. Elle est née de façon assez étroite. Ce sont deux scientifiques allemands, Lubert et Rocher, dont je n'ai pas réussi à retrouver qui ils étaient, d'où ils le venaient, qui publient un papier disant « Attention, l'aluminium est toxique, il ne faut surtout pas l'utiliser dans la cuisine ». Alors, de quoi parlait-il ? Ils parlaient de gourdes en aluminium utilisées par les soldats. La publication fait grand bruit et toute une communauté de scientifiques s'empare de cette étude, l'étudie et mène des travaux pour comprendre ce qu'il en est. En fait, quand on étudie l'ensemble de ces documents, on se rend compte que, hormis Lubert et Rocher, l'ensemble de la communauté scientifique va s'opposer à ces critiques. Non sans raison, me semble-t-il, puisque ces deux allemands ont utilisé de l'aluminium produit au tout, tout, tout début de la production d'aluminium, à un moment où on ne maîtrisait pas le procédé et où le métal était extrêmement impur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aluminium est toujours utilisé sous forme d'alliage, donc on y introduit dedans d'autres métaux, mais de façon contrôlée, et que lorsqu'on ne le maîtrise pas, on a dedans d'autres éléments comme du cuivre, particulièrement, qui est extrêmement corrodable. D'autres scientifiques vont donc répondre. Le plus important pour nous, c'est Joseph Ballant, qui est pharmacien dans l'armée française, va être directeur du laboratoire de toxicologie de l'armée française. Il connaît très bien l'aluminium pour travailler dessus depuis 1855, et il va aussi être à la tête une grande campagne d'étude du comportement du métal dans l'armée, et notamment sur l'exposition de Madagascar de 1895. D'autres comment scientifiques importants, suisses et allemands, qui vont eux aussi étudier le comportement de l'aluminium selon le protocole de l'Uberte et Rocher, et montrer que non, ils ne sont pas d'accord avec ces conclusions. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette discussion entre scientifiques est déjà, en 1891-92, relayée dans la presse grand publique. Alors, presse grand publique, je dis avec des guillemets, puisque ça reste une presse assez diffusée, mais qui est celle de la bourgeoisie, en tout cas en France, avec des revues très importantes, la nature, la science illustrée, le moniteur scientifique, des journaux qui vont dans toute la France et qui sont extrêmement lus. Et on y retrouve exactement toute la chronologie de la controverse scientifique, rapportée assez fidèlement par les différents journalistes. Ce qui est intéressant là aussi pour nous, c'est que en 1891-92, cette question va ouvrir un nouveau champ de recherche pour les scientifiques visibles dans les revues. Et je mentionne ici cet ouvrage qui est un manuel de toxicologie d'un professeur allemand extrêmement renommé en 1897, qui va traiter de cette question, faire le point et affirmer que l'aluminium n'est pas un état toxique. Alors, la deuxième controverse que l'on voit ici, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue, beaucoup plus ample, et puis en fait elle n'est pas finie, chose qu'on a eu l'occasion de découvrir au Keep Meeting il y a un mois. Elle concerne la levure chimique, donc la poudre à lever. C'est une controverse absolument étonnante. D'abord, elle est né aux Etats-Unis, à partir de 1879, et moi je l'ai étudiée jusqu'aux années 1930. Donc vous voyez le champ chronologique. Qui est impliqué ? Ce sont les producteurs de levure chimique qui vont se faire la guerre les uns contre les autres. Ce sont deux procédés différents qui se heurtent et qui vont se combattre par procès interposés. Seulement pour gagner un procès, ils vont faire appel à des scientifiques pour essayer de prouver chacun d'un côté qui a raison. Sur cette période, on a plus de 200 scientifiques impliqués. Ce qui est absolument énorme pour cette période. C'est même un modèle du genre et sans doute la controverse la plus importante. Elle est tellement importante que le président Roosevelt en 1908 décide de créer un comité d'experts qui va être chargé d'étudier cette question-là. Et que ce comité d'experts, il va mettre en place les premières expérimentations sur les humains. Il va conclure de façon très prudente à nous n'avons aucune certitude. Ce que l'on sait, c'est que lorsque l'on mange trop de produits à base de levure avec du sulfate ou d'aluminium, effectivement on a des problèmes. Les animaux ont des problèmes, notamment des problèmes neurologiques. Mais là encore, beaucoup de substances, si elles sont ingérées à trop haute dose, ont des effets négatifs. Donc on est sur cette problématique de la dose journalière, on va dire, acceptable. Là encore, cette controverse, elle voit vraiment la construction de deux camps très très opposés les uns aux autres avec des propos extrêmement virulents l'un contre l'autre, les pour et les contre. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ces travaux scientifiques sont rapidement utilisés par les partisans du purfouille de mouvement qui n'intuit plus les témoins de Jéhovah. Ce mouvement est un mouvement qui conteste tout usage de la médecine, tout usage du progrès scientifique et technique. Et ils vont se servir des arguments des uns et des autres pour essayer de promouvoir un modèle de société sans vaccins, sans antibiotiques, etc. Donc on a là, on voit un des effets, si je puis dire, un des excès, des controverses scientifiques. Alors, cette controverse, c'est par là aussi de voir quelques personnages emblématiques qui ne vous disent rien, mais qui aux Etats-Unis sont vraiment des personnalités extrêmement connues et populaires, en particulier ce monsieur, Marvin Washington-Willi, qui est le chimiste en chef du département de l'agriculture, qui est l'un des artisans de la loi sur l'alimentation aux Etats-Unis et qui, lui, dès 1897, considère que la levure à base de sulfate d'aluminium est extrêmement nocive et qu'il faut l'interdire. Il ne sera pas suivi. L'autre personnalité importante, c'est Gilles, qui est un chercheur à l'Université de Columbia, directeur d'un laboratoire, qui va, lui, lui aussi être convaincu de la nécessité de cette levure, qui va chercher à faire en sorte de légiférer là-dessus et qui n'y arrivera pas puisque la levure à base de sulfate d'aluminium est toujours utilisée aujourd'hui. Dans l'autre camp, nous avons Ernest L. Smith. C'est quelqu'un, c'est un scientifique qui est bardé de diplômes et de postes prestigieux et qui va publier un ouvrage extrêmement utilisé qui s'appelle « Aluminum Compound in Food » en 1928. Ça va être l'avocat des entreprises de production d'aluminium et son ouvrage va être considéré comme un ouvrage de référence. Je ne vais pas entrer dans le détail quand on regarde cet ouvrage de référence, mais il est extrêmement biaisé, il ne prend que ce qu'il intéresse dans les travaux et au total, il a tendance à vouloir stopper des recherches contre l'aluminium, véritablement comme un activiste et non pas comme un scientifique. Et puis je mentionne également Charles Thébetz, qui est le charlatan, entre guillemets, dont on peut encore trouver sur Internet aujourd'hui les publications, qui est un dentiste sans diplôme, mais qui a trouvé là, semble-t-il, un bon filon pour publier, pour faire valoir ses propres points de vue. C'est quelqu'un qui est financé par les témoins de Jéhovah, qui est adepte du mouvement des sciences entre guillemets naturelles et qui va véritablement mener cette croisade pendant 30 ans jusqu'à sa mort et tout ça rétera après lui. Je laisse le tableau charlatan parce que lorsque l'on étudie, lorsque l'on regarde ces publications, on ne trouve aucun fondement solide, on est vraiment dans une sorte de publicité permanente. Troisième controverse et importante, c'est celle des années 30 au Royaume-Uni. Celle-là est beaucoup plus intéressante pour moi parce qu'elle est lancée par Robert Pantagl et Hunt Cooper, qui est un médecin généraliste. Et c'est l'irruption dans le champ des controverses scientifiques de la médecine générale, celle de Ville, qui est généralement très peu étudiée par les historiens ou les sociologues. Son travail le publie dans cet ouvrage-là, Les dangers de la contamination d'alimentation par l'aluminium, un petit opuscule qu'il publie parce que les tils n'ont pas réussi à publier dans les revues scientifiques. On n'a pas revu les travaux. Son travail est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment un travail d'observation d'un médecin généraliste. Qui plus est, qui va travailler avec des scientifiques dans un laboratoire pour essayer de comprendre et de réfléchir à ses propres problématiques. Il connaît parfaitement les travaux américains et la méthode est proprement scientifique. Léon de Cooper, il va avoir contre lui la plupart des chercheurs institutionnels. Vraiment une croisade contre lui extrêmement dure. Ces chercheurs sont soutenus par les producteurs d'aluminium. En particulier, c'est Charles Bird qui va publier un ouvrage en 1932 financé par le syndicat britannique des métaux non ferreux dans lequel il va proprement attaquer et de frontalement les travaux de Léon de Cooper de façon pour moi non scientifique. Et là encore en utilisant d'autres travaux beaucoup moins intéressants sur le fond. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on va voir pendant cette controverse émerger un groupe de protestation dans la société civile qui là s'appuie sur deux corps de médecins. Les médecins qui se disent chercheurs et le médecin praticien qui essaie quand même d'évoluer. Que à la différence des Etats-Unis, Béroni Cooper c'est un médecin donc on ne peut pas totalement décrédibiliser son propos. Et que dans cette controverse, on a une figure ambigüe qui apparaît, c'est le docteur Léo Spira, comme vous pouvez encore trouver les travaux aujourd'hui parce qu'on les trouve partout sur internet, qui publie lui aussi à partir de 1930 plusieurs documents, mais qui est beaucoup plus, donc qui part un peu dans tous les sens et qui use d'arguments scientifiques et d'arguments proprement pas scientifiques qui ont tendance je dirais à décrédibiliser son propos. Alors je vais m'arrêter là pour cette présentation en essayant de comprendre un peu ce qui est intéressant dans ces controverses. D'abord ces controverses elles montrent bien qu'elles permettent de construire des communautés scientifiques, d'ouvrir des nouveaux champs de recherche et que de ce point de vue là elles ont un rôle extrêmement positif. Ce que l'on voit aussi ce sont des groupes de lobbying qui émergent. Et toute la difficulté c'est de comprendre qui ils sont et à quel niveau ils arrivent. Je ne vous ai pas donné le détail de la controverse sur l'agriculture aux Etats-Unis, mais c'est étonnant de voir qu'un papier qui est récité finalement, le chercheur n'a publié qu'une seule fois dessus, et quand on gratte un petit peu on se rend compte qu'en fait il était financé par l'entreprise de production de meure qui était à côté. Et ça c'est pas forcément dit dans le papier en question, c'est qu'on le trouve en recherchant dans les archives, mais qu'on voit bien qu'il y a un jeu de lobby entre les producteurs de métal, alors les producteurs de levure et dans la levure chimique c'est extrêmement complexe puisque vous avez deux procédés de levure chimique et que vous avez aussi les producteurs de levure traditionnelle qui sont là et qui disent que de toute façon il vaut mieux la levure avec notre petit champignon qui lui est inoffensif. Et puis vous avez vu les témoins de Jéhovah, vous avez vu le mouvement de retour à la nature qui joue aussi un rôle extrêmement ambigu pour, on va dire, troubler le discours vis-à-vis du public et des points de consommateur. Je ne traite pas d'après la seconde guerre mondiale et volontairement ce que je suis en train de faire pour le moment, et que là on est dans un niveau de complexité beaucoup plus important. Pourquoi ? C'est parce que ce que j'ai appris au début des mouvements de la société civile va se construire et se structurer de façon beaucoup plus massif après la seconde guerre mondiale, aux Etats-Unis d'abord, en Europe ensuite, et que ces mouvements de consommateurs, ils vont avoir un rôle très important. Si je prends le cas de la France par exemple, on a un mouvement de consommateurs qui a créé le laboratoire coopératif, qui a un rôle peu étudié encore aujourd'hui mais important puisqu'il s'est doté d'un laboratoire de recherche et qui a mené ses propres travaux sur les additifs alimentaires, sur la conserve alimentaire, etc. Donc, on a un nouvel acteur qui vient discuter, je ne dirais pas sur le même pied d'égalité que la recherche institutionnelle, mais qui apporte sa très bien à l'édifice. Du côté de la régulation, c'est encore plus compliqué. Ce que l'on voit après la seconde guerre mondiale, c'est l'émergence des grandes organisations internationales, l'OMS par exemple, et qui vont chercher à réguler à l'échelle internationale les recherches dans ces domaines et surtout les usages des additifs alimentaires. Réguler la recherche, ça veut dire quoi ? On a eu nos histoires sur la petite souris et les différentes filiations de souris. La période des années 30, c'est une période où on va déterminer les protocoles d'études. Alors, on va avoir par exemple un chercheur aux Etats-Unis qui va être le premier à utiliser les souris albinos et à dire « Mais moi, mes souris albinos, je veux absolument pouvoir en maîtriser l'alimentation de A à Z ». Tout le monde dit, lui, il va adjoindre à son laboratoire un élevage de rats albinos dans lequel il va faire attention à l'alimentation, à l'eau, à tout l'environnement pour ensuite être sûr de ce qu'il va observer à la fin. C'est un moment où, après la seconde guerre mondiale, on va exiger des entreprises d'étudier les produits qu'elles mettent en œuvre. Et ça, c'est un énorme progrès. Exiger de voir les effets et pas seulement à trois mois, puisque c'est ce qu'on faisait avant la guerre. On demandait trois mois de recherche sur les petites souris. Après guerre, on va leur dire qu'on veut des études à long terme, c'est-à-dire à minimum un an. Et surtout, on veut aussi sur une ou deux générations d'animaux. Donc ça aussi, ça change tout. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a découvert, après la seconde guerre mondiale, surtout dans l'année 1950, qu'il existait des effets à long terme. Et les effets à long terme, ils n'étaient absolument pas envisagés dans la période de ventre de guerre du 19ème siècle. C'est-à-dire qu'on ne cherchait des effets nocifs que dans les trois ou quatre mois qui suivaient la gestion d'un habitif. Donc toute la période de la seconde guerre mondiale, elle est totalement nouvelle. Et puis du point de vue d'aluminium, on a une grande crise que vous devez connaître, qui est celle d'Alzheimer, qui va là encore générer un nouvel positionnement des acteurs parce que tout à coup, on va questionner l'aluminium de façon beaucoup plus ample que qu'on le faisait jusque-là. Et que la communauté, elle va faire un bond absolument énorme, à la fois en nombre de personnes et en quantité de l'article publié. Et puis, dernier mouvement, et je pense que là vous vous sentez bien sûr concerné, c'est qu'au-delà des mouvements consommateurs, on voit sur la forme du 20ème siècle le poids des mouvements de défense des victimes. Et ça, c'est lié à l'affaire du saut contaminé pour la France, avec la nécessité de se coordonner pour peser sur les décisions publiques, les décisions politiques, et elles sont extrêmement importantes. Des autres pays ? Oui, oui, des autres pays, bien sûr. Je ramène à l'échelle mercale, mais bien sûr aussi à l'échelle des autres pays. Et puis, dernière chose, quand j'étudie le rôle des acteurs, et là je ne m'en parle pas, mais j'ai aussi regardé ce qui se passait du niveau des producteurs d'aluminium. C'est vrai qu'on les voit tout à coup s'agiter dans les années 80-90 après l'affaire d'Alzheimer, et comment organiser ce qu'ils appellent des symposiums autour d'aluminium et de la santé. Quand vous regardez sur le fond, vous vous rendez bien compte que les travaux ne sont pas solides et qu'on est dans la communication externe, mais qu'ils sont quand même obligés depuis la fin des années 80 de considérer que l'aluminium et la santé, c'est une question globale, c'est-à-dire qu'elle n'affecte pas seulement l'aluminium sous forme métallique, c'est-à-dire la casserole, mais aussi sous forme d'additifs alimentaires, sous forme de cosmétiques dans les adjuvants pharmaceutiques, etc., etc. Oui, absolument, la pharmacie. Et c'est là quelque chose d'essentiel, et c'est effectivement le sens du travail de Christophe a accès depuis 1995. Merci. Applaudissements 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 Musique ...